Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Nous recevons aujourd'hui Pascal Thomas, le président de MAPI. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'innover en lançant ce qu'on appelle un GPS gratuit pour mobile. Comment est-ce que c'est techniquement et économiquement possible? Bon alors on a lancé une application GPS sur iPhone qui, contrairement à ce qui se faisait dans le passé, est devenue gratuite. On avait une application jusqu'à présent qui était payante, on a décidé de la passer dans un modèle gratuit. Alors comment vous financez cette générosité? Alors l'objectif c'est de vendre ce que le groupe sait bien faire, vendre de la publicité. C'est-à-dire qu'on va faire apparaître des annonceurs à l'intérieur des parcours et donc on va vous proposer un certain nombre de choses de type un annonceur. Alors ça peut être un hôtel, un restaurant, ça peut être tout type d'éléments qui vont apparaître dans une navigation GPS et apparaître à l'intérieur de cette application-là, ce sera payante. Et ça va pas être trop intrusif? Ça risque pas de me proposer des services dont j'ai absolument pas besoin? Comment est-ce que vous allez gérer la quantité finalement? Alors ça va être la difficulté justement, on va avoir une période de test pendant quelques temps au départ juste pour voir quelle, entre guillemets, pression publicitaire est acceptable pour un utilisateur et surtout qu'est-ce qui fait sens? Donc on va essayer de travailler plutôt sur des annonceurs qui ont du sens dans le cadre d'une navigation et d'un parcours. Alors MAPI, on le sait, c'est un spécialiste de la mobilité, du transport. Vous avez mis l'accent aussi sur les transports en commun. Aujourd'hui sur MAPI, est-ce qu'on peut retrouver ce qui concerne le métro et d'autres services comme ça un petit peu? Alors oui, on vient de le rajouter sur l'application mobile MAPI dans lequel on peut calculer maintenant un itinéraire en ville avec du multimodal, c'est-à-dire choisir de le faire en vélo, en vélib par exemple, ou de faire son équivalent trajet en métro ou en bus. Et vous avez l'interface avec la RATP ou avec DECO pour savoir s'il y a vraiment des vélos de libre ou est-ce que c'est juste le point sur la carte qui est indiqué? Alors on a signé des accords avec les acteurs justement pour pouvoir récupérer la véritable information, par exemple dans le cas du Vélib, de récupérer l'information, est-ce qu'il y a des vélos disponibles à l'origine et est-ce que je peux déposer mon vélo à la destination? Et ça, c'est en temps réel. On est en temps réel, on est connecté directement sur les systèmes, de même que pour le métro, on a les informations sur les lignes de métro et les bus. Pascal, merci et je vous dis à bientôt pour un nouvel invité dans Café Digital. Sous-titrage ST' 501